Musique Pablo est né à Malaga en Espagne. Le petit garçon dont le père est professeur de peinture dessine de la main gauche et de la main droite avant même de savoir écrire. A 8 ans, il peint son premier tableau. Le petit picador jaune. Il ne s'en séparera jamais. On y voit un homme à cheval, le picador, qui pique le taureau pour le fatiguer. Les corridas l'inspireront tout au long de sa vie. Notre jeune artiste étudie la peinture à Barcelone, puis à Madrid. Ses premiers tableaux ont déjà du succès. Il se fait beaucoup d'amis avec lesquels il fréquente les cafés et les cabarets où l'on chante et l'on danse. En 1900, Picasso découvre Paris au cours de l'exposition universelle où il présente une de ses toiles. Il y rencontre des marchands d'art qui lui achètent ses premières œuvres. On classe les œuvres de l'artiste selon une caractéristique particulière de ses toiles. Ainsi, la période bleue, c'est l'époque où il peint une série de tableaux dont la couleur principale est le bleu. Il y met souvent en scène des pauvres et des malades. Pablo est triste. Il n'a pas beaucoup d'argent pour vivre. Il se représente dans un autoportrait bleu qui date de 1901, l'année aussi où pour la première fois il signe « Picasso ». Des nuances rouges montrent un Picasso beaucoup plus heureux. Il est amoureux. Il vit dans un atelier parisien plein d'objets étranges. Des os, des morceaux de bois, des boîtes d'allumettes et de cigarettes qu'il empile un peu partout. Il peint des clowns, des doncteurs de cirque et surtout, il termine un tableau qui deviendra célèbre. Les demoiselles d'Avignon, roses bien sûr, mais qui annoncent un nouveau style, le cubisme. Reproduire un paysage, un portrait ou une scène sous la forme de figures géométriques, le plus souvent des carrés, c'est l'invention de Picasso et de son ami Georges Braque. La peinture ne leur suffit plus. Ils utilisent aussi des morceaux de journaux, des paquets de cigarettes, du sable ou des morceaux de bois qui sont parfois collés sur la toile. Ces œuvres, surprenantes pour le public, sont exposées dans tous les plus grands musées du monde. C'est à Rome, en Italie, que Picasso rencontre le russe Serge Diaghilev, créateur d'une compagnie de danse, les Ballets Russes. Pour son spectacle, il demande à Pablo de dessiner les décors et les costumes, une première pour l'artiste. C'est également l'occasion pour Picasso de rencontrer Olga, une des danseuses du ballet, qu'il épouse le 12 juillet 1918. De leur union est né Paolo en 1921. Picasso se servira plusieurs fois d'Olga et de son fils comme modèle. Nouveau changement de style. Picasso se met à peindre des créatures difformes dans les scènes violentes. Il cherche à montrer leur face cachée, leurs mauvais sentiments. C'est le surréalisme. À cette époque, il se laisse aussi tenter par la sculpture en fer forgé et soudé. Il réalise plusieurs œuvres dont certaines sont très grandes. Il sculpte aussi la pierre. Pour avoir plus d'espace, Picasso s'installe au château de Boisgeloux, près de Paris. En Espagne, son pays natal, se déroule une terrible guerre civile qui va beaucoup le choquer, comme en témoigne Guernica, une très grande toile qu'il peint à Paris, rue des Grands Augustins, dans un immense grenier aménagé en atelier où il travaillera à plus de 20 ans. Cette toile fut présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1937. Après la Seconde Guerre mondiale, il réalise une affiche symbole de la paix, une colombe, qui devient célèbre tout autour du monde. Cette colombe lui rappelait les pigeons que son père peignait quand il était enfant. Avec sa nouvelle amoureuse, Pablo s'installe dans un petit village du sud de la France, Valoris, où subsiste une tradition artisanale de poterie. Il va totalement renouveler l'art de la céramique, produisant en quelques années près de 4500 pièces et faisant de ce lieu un centre de poterie connu dans le monde entier. Il continue cependant de peindre et décore la chapelle du bourg d'une grande fresque, la guerre et la paix. Olga, dont ils s'étaient séparés, mais n'a jamais divorcé, décède en 1955. Picasso décide, quelques années plus tard, d'épouser sa dernière compagne, Jacqueline, avec qui il finit ses jours au château de Vauvenargues, en Provence. Il peint, sculpte, expose. Le 8 avril 1973, il décède d'une embolie pulmonaire et est enterré dans le parc du château. Picasso est l'un des plus célèbres peintres contemporains et fait partie des artistes les plus productifs de son temps. Qui est ce soir. Musique ... ...